Voilà, alors là je vais me faire piquer mon spot par le chat. Coucou Spigaou. Ouais ça va ? Pas trop trop dur le confinement ? Non ça va. Et salut tout le monde ! C'est Chloé pour le club à dos, j'espère que vous êtes bien installés pour le confinement. Moi je suis dans mon appartement avec une amie et nos deux chats, donc autant vous dire que ça va, c'est plutôt animé. Je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de profiter du temps qu'on a pour continuer de communiquer. Si vous avez envie de continuer de parler de vos livres parce que je pense qu'on va risquer d'en lire plein 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 pendant le confinement, de regarder des séries. Et je me dis que ça pourrait être sympa de continuer d'échanger nos avis et puis de s'entraîner à parler de nos livres, que ce soit par l'écrit si vous le souhaitez ou par le biais de vidéos. On peut aussi parler d'autres choses si vous voulez. Est-ce que vous faites d'intéressants pendant le confinement ? Est-ce que vous faites du sport ? Est-ce que vous faites des voisirs créatifs ? Est-ce que vous lisez DVD ? Est-ce que vous dessinez ? Est-ce que vous chantez ? Est-ce que vous dansez ? Je sais pas. Moi ça m'intéresse de savoir comment vous allez et ce que vous faites donc surtout n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Si vous avez envie de faire vos booktube en ce moment et bénéficier éventuellement de mes conseils à distance, et bien pas de problème. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de tenter l'aventure. Moi là par exemple je suis en train de dévorer le tome 2 de Apocalypse Lose. C'est un roman post-apocalyptique dont Chloé avait commencé à vous parler. C'est en trois tomes, c'est par une auteure qui s'appelle Chloé-Jo Bertrand. Et c'est l'histoire de quatre personnages, puis ensuite plus, qui font face à la fin du monde. Il y a des catastrophes climatiques, beaucoup de réfugiés climatiques un peu partout, c'est la panique. Et voilà, on suit ces quatre personnages, vont-ils se rencontrer, vont-ils se croiser, qu'est-ce qui va se passer pour eux et pour leurs proches. C'est assez fascinant, même si j'avoue que c'est pas forcément, ça dépend des points de vue de la lecture, idéal dans ce genre de situation. Mais en même temps on se dit que voilà, c'est pas non plus la fin du monde, ça fait aussi un petit peu relativiser. Là j'en suis à une partie du roman où on a toujours le post-apocalyptique, mais il y a une petite pause et où on peut plus s'attarder sur la psychologie des personnages et leurs relations, les petites histoires entre eux. Donc c'est assez croustillant, ça fait bien plaisir quand même. Donc voilà, je vous encourage quand même à lire. Après je peux vous donner d'autres conseils si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus léger. Vous pouvez aussi en profiter pour lire de la poésie, pour relire des classiques, si vous avez envie de vous cultiver un peu, d'avancer un petit peu au niveau du programme. Je sais pas comment ça se passe pour vous par rapport au cours, je sais qu'il y a des profs qui galèrent à faire fonctionner les modules, les révisions et tout ça. Si dans les bibliothèques ou les greniers des endroits où vous êtes, vous avez de la poésie, et bien surtout n'hésitez pas à en lire. C'est quelque chose qu'on prend pas assez besoin de faire et qui fait du bien en fait. Là j'ai un livre de poésie surréaliste qui est illustré par Marion Bataille. Et dedans vous avez Raymond Peneau, Pierre Reverdy, toute la poésie surréaliste. D'ailleurs si vous avez envie, peut-être que je pourrais vous proposer un petit atelier d'écriture autour de filles réalistes, ça pourrait être sympa. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, on reste en contact par ce biais là ou par l'écrit si vous le souhaitez. Je vous souhaite de vous lancer plein de défis, je vous souhaite surtout de prendre bien soin de vous et de vos proches. J'espère que vous êtes tous en bonne santé et que vous vivez cette drôle de période de la meilleure manière possible. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous envoie des bis de loin et je vous dis à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !